C'est l'heure d'accueillir dans notre studio Emma Krieff qui est avec nous ce matin. Coucou Emma ! Bonjour Emma ! Comment ça va ? Ça va super ! T'es matinale toi ? T'as un enfant bas âge en plus, non ? Exactement ! Alors moi je dirais que ce matin, on n'est pas fatigué, mais on aurait quand même bien dormi. On se dit pareil tous les matins. Tu es comédienne, chanteuse, tu es sur scène tous les samedis soirs à l'appart de la Villette avec ton spectacle Les Accords de Vénus depuis le mois d'octobre. Tu es chanteuse, comédienne, tu es sur scène tous les samedis soirs à l'appart de la Villette avec ton spectacle Les Accords de Vénus. C'est un spectacle qui mêle comédie, musique, au piano voix plus précisément. T'as réuni tes deux passions ? Exactement, c'est très bien décrit, c'est ça. J'ai jamais pu choisir entre mon père et ma mère et j'ai jamais vraiment pu choisir entre la comédie et la musique et puis l'écriture qui réunit tout ça évidemment. Mais bon, je pense qu'il y a quand même un fil conducteur là-dedans. Non, ça va, c'est pas complètement incohérent, c'est pas comme si je faisais du roller et de la pâtisserie, tu vois ça. C'est clair, alors on le disait à l'instant, le spectacle s'appelle Les Accords de Vénus. Je trouve que c'est un très joli titre, qu'est-ce qu'il représente pour toi ? Merci beaucoup, oh là là, j'ai mis tellement de temps à trouver ce titre. C'est dur à me trouver des titres. Je suis parti, oui, complètement. Les accords, alors au premier, il y a plein, vous l'interprétez comme vous voulez. Les accords, ça peut commencer par être des accords de piano, parce que je suis pianiste. Ça peut être aussi les accords, moi j'ai eu une référence, c'est les accords Toltec sur le développement personnel. Donc les accords qu'on signe avec soi-même pour se sentir mieux dans sa vie, etc. Et puis Vénus, c'est à la fois la planète, la planète Vénus, c'est l'étoile qui brille le plus, donc c'est la planète. L'étoile qui brille le plus dans le ciel, évidemment la déesse de l'amour. Et dans tout ça, vous faites ce que vous voulez, votre cuisine et tout. Ça n'a rien à voir avec les hommes de Mars et les femmes de Vénus ? Ah oui, aussi, bien sûr, bien sûr. La référence, elle est très connue, complètement, parce que, non mais en plus, je parle aussi, j'évoque ça aussi dans mon spectacle, la vie de couple. Donc la vie de couple avec les conflits dans le couple et pourquoi parfois ça ne fonctionne pas. Et c'est ça, une des raisons, c'est que les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Ton spectacle, il parle de plein de sujets. Tu disais la vie de couple, la culture de la mixité aussi, l'hypersensibilité également. Et d'ailleurs, ça m'a un petit peu choqué, parce que quand on arrive sur ton profil Insta, enfin choqué gentiment, la première phrase, c'est je suis hypersensible. Mais ça va, j'ai rajouté, mais ça va. Genre, c'est pas un drame. C'est quoi être hypersensible ? Ah, hypersensible, c'est avoir des émotions qui sont exacerbées tout le temps, être dans les âges, être aussi un peu jugé par les autres. Parce que non, mais t'es trop, mais t'es trop en colère, t'es trop dans l'émotion, tu pleures trop, tu ris trop. En fait, t'es trop, trop tout le temps. Et ça, ce truc-là, ça fait que parfois, t'as du mal à t'accepter toi-même finalement. Et mon spectacle, si je dois donner un fil rouge sur tout et par rapport à tous les sujets, c'est comment on arrive à s'accepter soi-même. Avec nos failles, avec nos défauts et nos folies aussi, j'ai envie de dire. Tu dis aussi, si vous voulez rire, chanter et pleurer avec moi, il faut venir voir mon spectacle. C'est pas comme d'inviter les gens à pleurer avec Zohan, c'est important de pleurer. Les gens adorent pleurer, un des plus grands films de l'histoire, c'est quand même Titanic, c'est le film le plus triste du monde. Il n'y a pas que lui, parce que c'est Titanic et d'autres. Non, mais oui, c'est ça, j'invite les gens à pleurer avec moi parce que le fait de pleurer, c'est aussi se libérer. Donc, c'est pas une mauvaise chose et les gens sont contents de pleurer parce qu'à la sortie, c'est vrai qu'à la fin, moi, j'échange toujours avec le public. Je prends ce petit moment très privilégié où j'ai envie d'aller voir chaque personne. Alors, je peux pas parce que, bien sûr, parfois, il y a un peu trop de monde, mais j'aime bien avoir le ressenti de chacun. Et beaucoup de gens me disent, écoute, j'ai pleuré. Sur cette chanson, j'ai pleuré ou à ce moment-là, j'ai pleuré. Et moi, c'est ce qui me fait le plus plaisir au monde, pas de les faire pleurer, mais de savoir qu'on est touché par les mêmes choses, en fait. Alors, ce qui est vraiment, je me suis dit, ça doit être un sacré défi de lier les thèmes que tu abordes à la musique. Comment tu as fait, comment tu as réfléchi à tout ça ? J'ai pas vraiment réfléchi. Je pense que la musique, c'est ce qui m'a aidé, moi, à me sortir de tous mes chagrins, toutes mes rages. Et donc, c'est la musique. Les hypersensibles sont des grands artistes. Je pense que tous les artistes sont... Je me demande même à la fin si on n'est pas tous un peu hypersensibles, mais sauf que je pense que des gens le manifestent plus que d'autres, c'est-à-dire l'expriment plus que d'autres. Il y a des gens qui l'assument complètement. Moi, j'assume mon hypersensibilité, j'ai pas de problème, j'ai pas de problème à hurler dans le métro. Qu'est-ce qui se passe ? C'est donc toi ! J'ai pas de problème à pleurer dans un film, j'ai pas de problème à rire, même aux éclats. Parfois, on se retient de rire, c'est drôle, on est là dès qu'on a envie de rire et on le fait pas. Alors moi, j'assume complètement, mais il y a des gens qui ont le plus de mal. Et ça, c'est... En fait, je pense que c'est très culturel aussi. Nous, on a grandi dans un pays où il faut bien se tenir, se tenir droit, pas trop parler trop fort. D'ailleurs, même dans la chanson française, on remarque qu'il y a très peu de chanteuses à voix, les grandes voix françaises. Ça chuchote. Voilà, c'est ça, ça chuchote en France. Alors, tu joues le spectacle à l'appart de la Villette. C'est un lieu très joli, allez voir si vous connaissez pas, très intimiste. Bah, ça porte bien son nom, en fait. T'es dans un appart, donc très proche de ton public. J'adore ce lieu. Même si... Alors, c'est vrai que je rêve aussi de mon premier Olympia. Il y a un moment donné, t'as envie de sortir de l'appart. Là, 60 personnes, ça va 5 minutes. Mais non, mais j'adore. Franchement, je pense que je regretterais et que j'arrêterais jamais de faire... Même si un jour, on me donne l'opportunité de faire de très grandes scènes, je pense que je retournerais toujours aux toutes petites scènes où on arrive à voir son public, à échanger des regards. Parce que même, voilà, moi, à un moment donné, je jouais par exemple à l'archipel où c'est un théâtre un petit peu plus conséquent où finalement, on est sur scène, on voit pas les gens. Et moi, je les vois, là. Là, je les vois. Et c'est une difficulté, c'est pas forcément facile. C'est ce que j'allais dire. T'es là au taquet sur toutes les expressions. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il est dedans, il est pas dedans. Et puis des fois, ça peut déconcentrer. Mais en même temps, il y a ce côté aussi... Intimiste. Très, oui, très proche. Et on se sent avec tout le monde. On se sent connecté à 100%. Moi, j'adore ça. J'ai regardé des extraits de ton spectacle sur les réseaux sociaux et en fait, j'ai juste l'impression que tu nous invites à une soirée entre potes où on doit payer, mais une soirée entre potes. D'ailleurs, quand j'invite les potes chez moi, pardon, mais je les fais payer. C'est une soirée entre potes pour ton spectacle, en fait. Oui, c'est vraiment ça. C'est une soirée confidence. Et effectivement, c'est vrai ce que tu dis, parce qu'il y a vraiment un échange. Moi, je suis très, très attentive aux réactions des gens. Parfois, ça peut m'arriver de les interpeller, un peu comme on fait dans le stand-up. Alors, c'est pas réellement du stand-up, mais il y a certains codes du stand-up que j'utilise un peu dans mon spectacle parce que ça me fait rire et que j'aime bien. J'aime bien cette sensation-là d'être... J'ai vu un extrait où il y a une personne dans ton public, je ne sais pas, il ne comprend pas ce que tu fais ou il ne chante pas. Et tu lui dis, tu veux chanter et tout. Et juste, le mec chante trop bien, donc tu te fais avoir en plus. Ah oui, toujours, toujours. Et les gens adorent chanter et même les gens. Alors souvent, on m'a dit aussi à la fin, oui, tu sais, d'habitude, je ne chante pas, mais bon, là, bon, je l'ai fait quand même. Non, mais ça fait du bien de chanter. Et puis, la question n'est pas de savoir si on sait chanter ou pas, c'est arriver à se libérer finalement, arriver à s'exprimer et puis partir. Et puis, même s'il y a une note un peu fausse, ça fait une harmonie bizarre, marrante qui marche bien aussi. Alors, tu racontes par exemple, durant le show, que tu as monté ton propre label pour autoproduire ta musique, mais que tu ne savais absolument pas par où commencer, que tu n'avais aucune connaissance du business. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va mieux ou pas ? Ah ben, c'est toujours le cas, mais non, mais j'y travaille beaucoup et puis j'ai la chance d'être aidée. J'ai quand même deux, trois personnes autour de moi, dont Mélophilo, qui lui a un peu l'habitude parce qu'il a, lui, son propre label, ma maman qui avait une société et qui a l'habitude aussi de cette partie administrative. Donc, je suis quand même bolée, je ne suis pas toute seule lâchée dans la nature, mais moi, j'apprends, j'apprends et ça me plaît en fait. J'aime bien, dans la vie, je fonctionne beaucoup aux défis. Donc, voilà, le défi de cette année, c'était, j'ai monté mon label, je sors mon album, je le fais toute seule et puis après, on verra ce qu'il se passe. Je vais aller checker sur ton Insta, tu avais un concept qui s'appelle 60 secondes de flow. Oh, joli ! Attends, ça arrive. C'est un concept que tu as arrêté, j'en vois plus là. Et oui, j'ai arrêté, j'ai plus le temps, mais je m'y remettrais peut-être. Oui, l'idée, c'était de reprendre 60 secondes de musique. Alors, il y a eu beaucoup de covers de rap parce que j'adore ça. Mais j'ai aussi fait du Véronique Sanson, je suis très ouverte, I am, that's my people, l'NTM. Par contre, j'ai pas vu de covers de Aya Nakamura ? Oh, pas encore. Pas encore ? Pas encore, pourquoi pas. T'as suivi la polémique autour de Aya ? Oui, alors je ne la comprends pas, moi, cette polémique, franchement, je ne comprends pas en quoi il peut y avoir une polémique, c'est une grande artiste, c'est une artiste qui est reconnue internationalement, qui fait quand même plus de stream que même une fille que j'adore, par exemple Billie Eilish à l'international, Aya fait plus de stream que Billie Eilish, donc pourquoi ? En fait, je ne vois pas le sujet. C'est un bon débat, on est là. Emma, on le répète, tu es sur scène tous les samedis soirs à l'appart de la Villette avec ton spectacle qui s'appelle Les Accords de Vénus, un théâtre musical qui mêle donc comédie et musique. Alors, on le disait aussi il y a quelques minutes, au départ, tu t'es lancée dans une série de covers sur les réseaux. Alors, tu avais repris pas mal de rappeurs, dont Booba, Gazo, Orelsan et tu nous le disais NTM aussi. C'est fou, mais c'est comme ça, je me nourris de ça, j'ai besoin de ça, mon équilibre dépend de ça. D'ailleurs, Joée Star avait partagé cette vidéo, tu t'es dit quoi à ce moment-là, c'est fou ? J'étais pas prête, franchement, j'ai vu ça un matin, je suis là, puis j'étais dans ma chambre comme ça, je regardais, puis j'ai hurlé, chérie, il a partagé ! C'était un peu comme ça. Comment tu choisis les sons que tu reprends ? C'est vraiment ce que t'aimes, toi ? C'est vraiment au coup de cœur. Alors là, pour le coup, ce qui est fou, c'est que That's My People, c'est un son qu'on m'a suggéré, c'est un artiste d'ailleurs aussi qui s'appelle Erwan et qui m'avait suggéré de reprendre ce morceau-là, je lui ai dit ouais, c'est vrai que j'adore, pourquoi pas ? Mais la plupart du temps, c'est le coup de cœur du moment, c'est ce que j'ai écouté, les vidéos sur lesquelles je tombe. T'avais repris aussi Yamey en juillet dernier. Alors c'est un artiste qu'on aime beaucoup ici à Mouv, qu'on a reçu d'ailleurs à plusieurs reprises, comment t'as découvert toi sa musique, parce qu'il cartonne maintenant ? Sur TikTok, un peu comme beaucoup de gens, je crois. Et alors la particularité, c'est qu'on dirait que c'est simple comme ça, mais il est très technique ce morceau. Il y a un flow, en fait avec les accélérations, enfin rythmiquement parlant, franchement j'ai galéré pour faire celle-là. Alors ton album, à la base, tu voulais le sortir en vinyle, il me semble que en vinyle. Finalement, t'as écrit sur les réseaux que tu le sortirais aussi sur les plateformes, pourquoi ? À force de... Alors on était, à la base, c'est une décision un peu commune du coup avec Mélo. On s'est dit, bon on va faire quelque chose de très confidentiel pour nous, un peu comme une carte de visite. Et puis moi, comme je suis une passionnée de tout ce qui est vintage, je suis très old school dans ma tête, donc je me suis dit, on va faire des vinyles et on va faire que des vinyles. De toute façon, si on sort sur les plateformes, on va être fondu dans un océan d'artistes qui sortent des chansons tous les jours. Donc on a fait ce pari un peu fou, on s'est dit, bon ben on vendra, qui on vendra, on verra, enfin voilà. Et puis au fil des dates du spectacle, j'ai eu vraiment beaucoup beaucoup de sollicitations, oui mais j'ai pas de platine à la maison, machin. Et à force que les gens me le demandent, j'ai... Bon ben voilà, on a changé notre fusil d'épaule. Et c'est sorti cette semaine, c'est sorti mardi sur les plateformes. Alors ça fait plusieurs fois que tu évoques le nom de Mello, 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 Mello Philo qui est une figure légendaire du rap français, c'est les sages poètes de la rue Mello Philo. Et on peut dire que t'as un peu son énigme, il est tombé amoureux de toi. Je l'espère. Mais comment ça s'est fait là, Mello Philo et toi ? En fait, on s'est rencontré sur... Moi à l'époque, je jouais un spectacle sur Whitney Houston. Et il est venu voir mon spectacle. On a commencé à échanger comme ça, beaucoup sur les réseaux d'ailleurs. Et un jour, j'ai eu une demande, j'avais une commande de chanson. Je devais écrire une chanson, j'avais pas tellement d'idées. Puis je parlais avec lui, je dis, ben viens, ça te dit, on écrit une petite chanson ensemble et tout. Et puis, il est venu à la maison, j'ai l'invité, j'ai eu confiance. Et finalement, il n'est jamais reparti. Il est encore là. Il est toujours là. Mais il faut y aller, monsieur. Il faut partir à un moment donné. La porte d'entrée est là. Je ne veux pas qu'il parte, non. Et en plus, on a écrit plein de belles chansons après. Il y a une belle chanson que vous avez écrite ensemble, c'est celle-là. Ça fait deux ans que tu fais la joie de tous les membres de la famille. T'es mon sang, mon ADN. C'est dur à écrire une chanson de coupe comme ça. Moi, c'est vrai ça. Alors là, c'est vraiment une chanson pour notre enfant. Non, ce n'est pas à temps sur le couple. Mais c'est le fruit de... Mais à deux, le mot dur, non, non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas dur. C'est plutôt naturel. En fait, l'histoire de cette chanson, c'est qu'à l'époque, c'était le confinement. On ne pouvait pas sortir. On ne pouvait pas aller dans les magasins de jouets pour faire un cadeau à notre fils pour son anniversaire. Et du coup, je le raconte aussi dans mon spectacle. Je me suis dit, viens, on lui écrit une chanson. Ça fera un cadeau qui reste. Et puis finalement, il s'est émis. Alors là, il m'a dit le lendemain, il m'a dit, mais c'est demain son anniversaire. Et en fait, en 24 heures, on a écrit cette chanson. On a posé, on s'est mis au piano, etc. Et puis, on a fini par l'enregistrer bien plus tard. C'est beau. Toi, tu es plutôt axé pop variète, on va dire. Même si tu fais des reprises de Perrin. Lui, il a vraiment une expertise de rap. Ça, je peux être de la rue. Je le redis encore, c'est les fondations du hip-hop français. Complètement. Comment vous arrivez à travailler ensemble ? C'est toi qui l'emmener dans ton univers ? C'est lui qui te ramène dans le sien ? C'est les deux. C'est ça qui est assez magique. C'est que par rapport... Moi, j'ai des influences qui sont très chansons françaises, effectivement. Lui, il a des influences hip-hop. En mélangeant les deux et en ajoutant aussi d'autres choses à ça. Parce qu'on est tous les deux très ouverts. C'est là où on s'est retrouvés. C'est vraiment notre ouverture d'esprit. Alors lui, je dis que c'est une banque de sons vivante. Parce qu'il a une culture musicale incroyable. Il a en plus l'oreille absolue. Moi, de mon côté, je suis musicienne. Donc lui, il n'est pas musicien avec la formation. Moi, j'ai une formation classique de musicienne au piano. Donc je sais lire la musique, etc. Lui, non. En revanche, il a l'oreille absolue. Et moi, non. Donc vraiment, sur tous les points, je complète. C'est quoi le meilleur conseil qui t'est donné ? Re-commence. Pourquoi ? Re-commence. C'est pas ouf. Refais-le. En vrai, c'est un bon conseil. Parce qu'il y en a plein qui ne le disent pas. C'est le meilleur conseil. Mais bien sûr, on n'a jamais fini de travailler. Et puis moi, je suis là, j'arrive avec mon texte. Ça y est, c'est bon. Il corrige et il dit recommence. Alors, il ne corrige pas. C'est ça qui est fort. Et c'est ça qui est beau aussi. C'est qu'il ne m'a jamais corrigé. Il ne m'a jamais rien imposé. Mais il me dit, non, t'es pas allé au bout du truc, là. Et souvent, il me dit ça. Et c'est ce qui a fait, je trouve, nos plus belles chansons. Il y a une des chansons d'ailleurs qui s'appelle La Mongolfière. Et je me rappelle, c'est un texte. Il y a eu au moins 4, 5 versions. Et chaque fois, il me disait, non, 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 tu peux aller plus loin. Et il avait raison, en fait. Et les sages-pots sont venus te voir ou pas, déjà ? Alors, pas Dany, parce qu'il est loin géographiquement. Il n'est pas sur Paris. Zoxy, oui. Mais oui, Zoxy, oui. Oui. Tu lui as demandé un feat ? Ah, je n'ai pas demandé. Je n'ai pas pensé. Tiens, bonne idée. C'est vrai ? Oui. Le feat, il est un peu au quotidien. Parce que c'est la famille, on est là ensemble. Merci, Emma, d'être passée nous voir. Tu es donc sur scène tous les samedis soirs à la part de la Villette avec ton spectacle Les Accords de Vénus. Merci à toi. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci. Merci.